Salut à tous, bienvenue sur le plateau du journal du Tour Cycliste de Guadeloupe. Notre 69e édition, c'est la 8e étape qui nous intéresse aujourd'hui, disputée en deux tronçons, ce matin en ligne sur 86 km entre Petit Canal et Cap-Esther. Et cet après-midi, entre Goyave et Bemao, vent de face, vent contraire, longue ligne droite, c'était extrêmement difficile. On verra tout à l'heure en image ce qu'il s'est passé à l'occasion de cette journée, la plus longue du Tour, puisqu'on a eu l'épreuve le matin et l'après-midi. Je salue nos téléspectateurs de Guyane, bien sûr, de la Martinique également, mais de l'archipel guadeloupéen. Et je vais saluer Marc Paulin. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Rudy. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Merci pour votre fidélité. C'est l'avant-dernière de ce Tour. Oui, l'avant-dernière, donc demain, où ce sera le bouquet final. Comme tu l'as dit, une journée très longue, donc en deux tronçons. Un tronçon court, mais sur lequel on pouvait s'attendre à beaucoup de nervosité, parce que l'étape est longue de 86 km. On savait que les baroudeurs pouvaient tenter le coup, mais on savait que les sprinteurs avaient là un terrain de choix pour le final. Eh bien, comme pour le Tour de France, on aurait pu, tu parlais de bouquet final il y a un instant, mais ça aurait pu être le bouquet final pour les régions de France visitées à l'occasion de ce Tour cycliste de Guadeloupe, grâce à notre Facebook Live. Et là, on aurait pu être sur les Champs-Elysées. Absolument. Mais on n'est pas loin. Enfin, on n'est pas loin, on est à Paris, parce qu'on est dans le 11e. Donc, dans le 11e, c'est dans le centre de Paris, du côté de la Bastille. Bastille, mais un peu loin, pas loin de la Nation, tout ça. De Nation, pas de la Nation, de Nation, tout ça. Je ne sais pas exactement où se situe notre téléspectateur, mais c'est dans le 11e. Voilà, c'est souvent, il y a un personnage célèbre que j'aime beaucoup, c'était Maigret. Maigret vivait dans le 11e. Ah ouais ? Le commissaire Maigret. Voilà, absolument. Donc, personnage de roman qui a fait le tour de Jean-Simonon, c'est ça ? Jean-Simonon, il était dans le 11e, boulevard Richard Lenoir. Mais on va revenir chez nous, et ce n'est pas plus mal, parce qu'on a aussi un très, très beau pays. Et on va justement regarder la carte de cette huitième étape, surtout du premier tronçon de 86 kilomètres. Elle s'affiche sur votre écran, cette carte de ce premier tronçon qui a été particulièrement nerveux et très rapide. Absolument. On va découvrir la carte, donc, dans quelques instants. Donc, une carte qui va nous emmener de Petit Canal à Cap-Esther. Donc, le tracé se dessine et on part, donc, plus tôt ce matin. Donc, il fallait vraiment se lever aux horreurs pour les coureurs, pour quitter Petit Canal à 9h, direction, donc, Mornalo, par la RN6 et la D123 par Dévarieux. Et là, c'est le premier point chaud, donc, au kilomètre 15. Puis, le sommet de Bois-d'Inde, donc, après le passage de Mornalo. Passage de Bois-d'Inde, donc, pour rentrer sur le territoire des abîmes et attaquer, donc, Cocoyer, qui est donc le point montagne retour vers les abîmes. Puis, donc, ce sommet de Cocoyer au kilomètre 37, la route Nationale 4, donc, très sinueuse et propice, donc, là, aux échappés. Après avoir escalé les Cocoyers, on rattrape cette Nationale 4 par le pont, donc, ensuite, de Chauvel. Et c'est vrai que cette Nationale 4, donc, pouvait permettre à une échappée de se développer. On quitte, donc, la Grande Terre pour récupérer la Nationale 1 par le pont de la Yabar. Et ensuite, on repart sur la Nationale 1, direction Petitbourg, par la nouvelle route. Puis, celle, ensuite, de Goyave, donc, sur lequel, donc, on reviendra tout à l'heure sur le Contre-la-Monte. Et ensuite, eh bien, on longe toujours cette route Nationale 1, la traversée de Sainte-Marie. Pour accéder, donc, sur la boucle finale, on revient ensuite dans ce dernier giratoire pour revenir sur l'allée du Manoir où sera jugé l'arrivée, donc, au terme des 86 km de course. 86 km de course, sauf erreur de ma part, c'était 117 rescapés pour cette 8e étape 1er tronçon. Mais avant de voir ce qu'il s'est passé sur cette 1re partie de la journée, on va écouter Hervé Arcade prendre des nouvelles du seul coureur martiniquais encore en lice sur ce 69e Tour cycliste de Guadeloupe. Comment se termine ce tour pour la sélection de la Martinique ? Déjà avec le beau temps, donc avec les sourires quand même. C'est vrai que c'est pas évident, parce que Yanis, il se retrouve tout seul, donc il se retrouve un petit peu isolé. Donc des fois, bon, il est un peu chimérique de ses copains, mais les garçons lui donnent quand même pas mal d'encouragement. Nous aussi, au sein du staff, on essaie de l'encourager. Et puis là, il est motivé parce que ça s'annonce sur les derniers jours. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire l'étape à bloc. Il n'y a que 90 kilomètres à peu près. Donc on va essayer d'être motivé, de le mettre dans les bonnes situations. Et puis demain, dernière étape, on essaie de faire un petit numéro pour qu'on puisse au moins parler et citer la Martinique. Vous avez déjà une idée de la sélection qui ira du côté de la Guyane ? Non, non, non. C'est vrai que là, on se donne le temps parce qu'il y a des coureurs qui ont été blessés de par le Tour de la Guadeloupe. Donc il y en a qui veulent refaire pour se racheter entre guillemets. Donc on attend d'avoir vraiment tous les bilans de certains. Bon, il y en a qui, c'est sûr, qui ne pourront pas faire la personne de Stanislas. Il a déjà déclaré forfait. Après, il y en a qui se sont aussi entraînés, qui sont au pays en ce moment pour participer à la Guyane éventuellement. Donc on a une présélection, mais rien n'est encore défini. Donc il n'y a que Yanis, si tout se passe bien, qui ira déjà dans un premier temps en sélection pour la Guyane. Et puis les autres, les places sont à prendre. Yanis Sidouli, il force l'admiration et le respect parce que seul, être là jour après jour, ce n'est pas simple. Non, ce n'est pas simple, mais bon, il veut porter le maillot martiniquais et montrer qu'il est là. On rappelle quand même qu'il a corrosé en Guadeloupe et qu'il a déjà remporté une étape. Donc c'est un garçon qui est très grand, 1m92, qui est d'une gentillesse. Et je dirais, c'est un garçon qui a plein d'humour. Donc c'est vrai que c'est une expérience difficile cette année pour la Martinique, mais lui, il va vraiment porter le maillot jusqu'au bout. Et nul doute qu'on le reverra aussi autour de Guyane. Que s'est-il passé sur cette première partie de la journée ? Le premier tronçon, 86 kilomètres entre Petit Canal et Capester-Bélo. Et bien la réponse en images, avec des images assurées par Danique Narcisse. Les commentaires, bien évidemment, de Cédric Santime. Au guidon de la moto, Pierre Guéretel. 86 kilomètres entre Petit Canal et Capester, voilà ce qui attend la caravane pour ce premier tronçon. Un premier tronçon qui pourrait sourire à Adam Piersga, mais le coureur du CCD ne semble pas au mieux de sa forme sur ce tour. Yannis Sidoli à l'émargement. Le Martiniquais est le dernier escapé de son équipe. Plus que deux jours à tenir et il aura rempli une partie de son contrat. Voilà Vadim Pronski, le meilleur jeune du tour. Il est aussi deuxième du classement général. 10 heures, le peloton s'élance en direction de Capester. Les débats iront très vite et les spécialistes prévoient déjà une arrivée au sprint à l'issue des 86 kilomètres. Revoilà Yannis Sidoli de la Martinique. Seul ou pas, l'ancien coureur du Karukira PDL tente sa chance, mais derrière, on ne l'entend pas de cette oreille. Sidoli le revoilà encore à l'attaque en ce début d'étape. Décidément, on ne veut pas laisser sortir le Martiniquais. Le peloton n'a pas encore délivré de bonnes sorties en ce début d'exercice. Voilà maintenant Vadim Pronski à l'attaque. Le Kazakh est deuxième à un peu plus de deux minutes du leader Adrien Guillonet. L'équipe Astana tente d'éprouver le maillot jaune en ce début d'étape. Guillonet au fond de l'écran s'emploie. Il n'est pas question de perdre du temps sur le principal rival au général. Pronski va vite être repris et un autre coup part avec Gilles Donders du team d'honneur et Karl Legrand de l'UVN. Le Guadeloupéen semble avoir de bonnes jambes et le montre sur cette étape. De deux, ils passeront à quatre. Uruti de la Proimo et Anthony Damas de l'Excelsior pointent le bout du nez. Cette étape a beau être courte, elle est très convoitée par les francs tireurs. Derrière, ça s'active également. Le Panaméen Georges Castel et Kendrick Clavier de l'USR Vélo sont proches des fuyards. Mais le Cetrosien, victime d'ennui mécanique, doit laisser filer ce wagon à contre-coeur. La route s'élève et Gilles Donders doit dire au revoir, lui aussi, aux hommes de contre. Ce n'est pas aujourd'hui que le team d'honneur goûtera aux joies d'une victoire d'étape. A l'avant, ils sont donc trois. Le Panaméen Georges Castel a lui aussi explosé. Anthony Damas, Maxime Uruti et Carl Legrand se dirigent vers Capester avec la ferme intention de s'imposer. Pour autant, cela semble mission impossible. Le peloton a les trois fuyards en ligne de mire. Il n'y a rien de pire pour une échappée. L'aventure en tête de course semble être compromise pour les trois hommes de tête. A l'avant, les fuyards montrent des signes de fatigue à l'image de Carl Legrand qui fait l'accordéon. L'histoire s'achèvera peu avant Capester pour les fuyards. Cet sprint massif qui décidera du vainqueur de ce premier tronçon. La lutte est des plus âpres, mais le plus costaud sera l'arrêt lutin du Karukira PDL qui signe la passe de deux sur ce tour. Il devance Diego Milan Jiménez sur la ligne et Adam Piersga terminera, lui, troisième. Pas de changement général. Adrien Guillonnet reste en jaune. Marc, c'est un premier tronçon qui a suivi à la lettre, qui a respecté à la lettre, j'ai envie de dire, le schéma qui avait été élaboré juste avant. Un sprint massif quasiment. Bon, pas de danger particulier pour le maillot jaune, pour peu qu'il restait vigilant. Oui, c'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, on l'a très bien vu quand Promsky a tenté la sortie en début d'étape. C'est vrai que c'était un peu piégeux. Mais là où il est vraiment très fort, c'est qu'il a peu d'équipiers. Il arrive toujours à bien gérer son effort et faire en sorte que les choses se rétablissent toujours en sa faveur. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment royal pour lui. Maintenant, un petit mot sur le sprint. On peut dire vraiment que c'était un sprint aussi royal parce que Larry Lutin, c'est quand même extrait sur le côté gauche. Très bien emmené par Némorin qui a fait un boulot remarquable. Larry Lutin, c'est vraiment quand même un coureur de qualité qui court juste, qui est d'une très belle intelligence de course. Et c'est vrai que cette victoire complète cette victoire qu'il a eue dans le prologue. Donc cela montre simplement que c'est un garçon lui aussi de qualité. On le voit régulièrement. Et quel dommage qu'il ne puisse pas aller à plus haut niveau pour l'instant parce qu'il montre quand même qu'il peut être présent sur beaucoup de terrains. Alors, tu disais il y a un instant que le maillot jaune avait peu d'équipiers. Sidoli, il n'en a pas du tout. Et pourtant, il a tout essayé ce matin. Il a tout essayé. Et c'est vrai que quand on connaît les stratégies arcadiennes, parce qu'Hervé est un maître en la matière pour diriger un peu la manœuvre, il sait toujours placer ses coureurs au bon endroit au bon moment. Et c'est vrai que Yannick Sidoli, bien, comme on dit, quand il a la jambe, il est capable de beaucoup. Mais il a le mérite de tenter. Il veut montrer le maillot. Et croyez-moi, demain, on reparle encore de Yannick Sidoli. Et bien, en termes de ce premier tronçon long de 86 kilomètres entre Petit Canal et Cap-Estherbello, huitième étape, on vous le rappelle. Au libéral, les Yannick Narcis sont allés recueillir les réactions, bien évidemment, du vainqueur du jour, du maillot jaune, mais également d'un animateur de cette première partie de la journée, Carl Legrand. En ce moment-là, en bas, on a empatté. Franchement, pour moi, on a été fait troisième. Et puis on a approché mes dernières, puis on a remonté tout le monde. Donc on a décidé de poursuivre fort, moi, il n'y a pas mieux. Moi, j'ai tiré deux étapes de cet après-midi et demain. Donc on va se porter à l'avant, on va essayer de défendre les couleurs du maillot comme on peut et essayer de gagner encore. Vous avez de bonnes sensations ? Oui, oui, j'espère qu'elles vont rester, même si je suis un peu enrouillé depuis avant-hier. Mais j'ai de très bonnes jambes, donc je suis très satisfait. Que pensez-vous du niveau ? Le niveau est très élevé. Je ne sais pas combien ça fait de moyenne aujourd'hui, mais on a été très vite. Donc c'est de très bonnes occupations. Je pense qu'il devrait y avoir plus de propétitions à ce niveau-là pour permettre aux pro-adopéens, aux jeunes, plutôt de propétitions. Et le contrôle amant ? Le contrôle amant, je me sens assez bien dans cet exercice. Donc je prévise un top-dix, ça serait très bien pour moi. Ce matin, il fallait essayer de ne pas se faire piéger. C'était l'important. Après, comme il y avait beaucoup de coureurs intéressés par la victoire d'étape, finalement, il n'y a aucun groupe qui a pu sortir. Donc c'était un autre avantage. Mais cet après-midi, c'est le plus dur, c'est contre la montre. C'est quand même une discipline particulière. Et donc on verra ce que ça donne. Là, malheureusement, notre équipe ne dispose pas de vélo contre la montre. Donc on m'a prêté un vélo pour la course. Donc ce n'est pas l'idéal. Mais on verra comment je peux m'en sortir avec ça, malgré ce désavantage. Karl, tu l'as beaucoup tenté aujourd'hui. On t'a vu à l'avant, c'est le signe d'un retour de bonnes jambes, de bonnes sensations pour toi ? Tout à fait. Aujourd'hui, les jambes tournaient assez bien. Donc aujourd'hui, il reste deux étapes. Donc je me suis dit qu'il n'y a plus rien à perdre. Il faut se donner à fond pour essayer d'attraper une. Bon, on s'est fait reprendre sur la fin. Donc bon, c'est dommage parce que je voulais tellement gagner ici à Cap-Esther. Mais bon, c'est pas grave. Demain, je vais essayer de me rattraper. C'est la dernière étape. Je vais me donner à fond et soit ça passe ou soit ça casse, comme on dit. Donc rendez-vous à demain. Qu'est-ce qui a manqué concrètement au trio de tête aujourd'hui ? Si on avait au moins deux coureurs encore avec nous, ça aurait été un peu plus facile parce qu'à Troyes, c'était un peu compliqué de rouler à 50-55 km, vu que le peloteau ne nous a jamais laissé beaucoup de champs. Donc c'était vraiment très compliqué avec le vent et tout. Bon, on s'est donné à fond. On n'a pas réussi, c'est pas grave. Ben oui, ce sera demain ou jamais. On va regarder le classement des dix premiers de ce premier tronçon de la huitième étape du Tour cycliste de Guadeloupe, 69e édition. C'est la Rue Lutin qui offre une deuxième victoire au Saint-Franciscain. Oui, absolument. À la moyenne, plus de 45 km heure et la première heure pratiquement sur la base de 48-49 km heure. Il précède donc Diego Milan-Rimenez. Voilà, donc dans le même temps, bien sûr, Adam Schierzga, donc troisième. Quatrième, Hermann Keller, l'Allemand, donc dans le même temps. Stéphane Narochel, lui aussi, cinquième. On retrouve William Bondot à la sixième place. Gleb Brudewski, donc dans le même temps, il est septième. Régis Minier, huitième. Anthony Damas, neuvième. Et Marcel Frozeux. Il est là également à la dixième place. On note qu'il y a quand même beaucoup de Guadeloupéens donc aux premières places. Cela prouve simplement qu'ils sont de bons sprinters et qu'ils savent terminer même quand ça roule vite. Alors, il y a un instant, je te parlais donc du nombre de rescapés sur cette épreuve. 117 au départ ce matin. Eh bien, le 117ème mérite aussi notre respect. C'est très valeureux. Il court contre lui-même parce qu'il ne doit pas perdre le moral pour rester dans l'épreuve. et terminer ensuite les temps. Il court contre le chrono parce qu'il faut qu'il rentre dans les délais. Il mérite vraiment ce soir, à mon avis, d'être sous les feux de la rampe. Nous écoutons entre autres Grégory Ruff, la lanterne rouge qui brille sur ce classement général. Grégory, comment on vit ces derniers instants du Tour de la Guadeloupe quand on est dans les dernières positions ? Eh bien, moi déjà, c'est mon objectif quand même, je vais atteindre les tours. C'est bon. Avec aussi peu d'autres, le moment quand je suis arrivé à l'avant dernier jour, je suis très satisfait. Et après, bon, il y a un premier pour avoir un dernier. Donc, moi je ne suis pas déçu. Alors, quand tu vois ce que tu es capable de faire, tu sens beaucoup d'entraînement. Est-ce que ça ne te donne pas plus d'idées, plus d'envie de mieux te préparer pour préparer le Tour, justement ? Oui, justement. Ça me motive un peu plus. Ça m'a mis, je retrouve ma compétence après, le moral est là. Si vous allez faire un bilan de la CCD ? Bien, un bilan positif. Les mecs se battent depuis le premier jour. Vous savez, quand vous prenez le départ d'une compétition, c'est vrai qu'on vient pour principalement gagner. Mais ce n'est pas tout le monde qui gagne au final. Il n'y a qu'une place pour gagner. Après, c'est vrai qu'on essaye maintenant de prendre une étape sur les deux dernières. Donc, soit cet après-midi ou bien demain. Mais moi, personnellement, je suis satisfait des gars. Ils se battent bien et ils défendent corps et âme la team CCD. Est-ce qu'il y aura un écrémage après ce contrôle à montre ? Non, on les voit, les hommes en forme. Le maillot jaune, déjà, qui gagne une étape extraordinaire à Saint-Claude, que je félicite d'ailleurs. Ensuite, le maillot blanc qui est à sa place et le troisième du Général, Dabrowski. Donc, je pense qu'il y aura une lutte pour le deuxième et le troisième au niveau du podium. Et puis, après, nous, on a Anzola, Piersga. Il y a quand même Navas derrière. Enfin, devant lui, qui va vite au chrono aussi. Donc, je pense que les places du top 5 sont déjà faites. Maintenant, de la cinquième place à la dixième place. C'est là que ça va vraiment se jouer. Et bien, dans un instant, nous verrons ce qu'il s'est passé sur ce chrono de 23 km entre Goyave et Bemao. Initialement prévu sur 35. Voilà, il a été réduit. On est parti donc Bouvaïave. Et c'est vrai que, quand même, 23 km 800, en fait, c'était déjà pas mal. Parce que, comme on va le voir, ça restait quand même une gestion compliquée après une étape quand même très nerveuse et très rapide. Alors, ce premier tronçon, bien évidemment, au regard des résultats, n'a pas provoqué de bouleversements au classement général. Un classement général qui s'affiche actuellement sur votre écran. Avant, il n'y avait pas de classement général entre les tronçons, mais depuis quelques années, ça y est. Oui, ça fait partie de l'institution maintenant, et c'est tout à fait normal, puisqu'on remet des maillots à chaque arrivée d'État. Voilà, donc, Adrien Guionnet est toujours le leader, il est solide leader ce midi. Vadim Protsky, donc 2ème à 2,13. Frédéric Dobrowski, 3ème à 2,42. Pierre Almeida, 4ème à 4,24. Ensuite, Diego Milan-Rimenez à 4,44. Il est 5ème. Miguel Alvarez, 6ème à 5,38. John Navarre, donc 7ème à 5,55. José Rourano, 8ème à 6,53. Edwin Sanchez, Anzola, 9ème à 7,07. Et Cédric Locatin, le 1er Guadeloupien des 10ème ce midi à 7 minutes et 30 secondes. Allez, vous restez avec nous pour la suite de ce magazine consacré à la 8ème étape du Tour Cycliste de Guadeloupe 69ème édition. On a vu ce qu'il s'est passé dans le 1er tronçon. Vous verrez donc dans un instant le 2ème tronçon. Que vous soyez à Paris, bon, 2h30, 2h25 même. Restez quand même encore un peu avec nous parce que vous êtes là pour ça en fait. et singulièrement dans le 11ème arrondissement. En Guyane, vous êtes également là. C'est pas le même horaire non plus, mais il n'est pas tellement plus tard qu'il est 21h25 en Guyane. Donc vous pouvez encore rester. Quant à l'archipel Guadeloupéen, nous sommes sur le même fuseau horaire. Il n'y a pas de problème. On se retrouve dans un instant notamment pour ce 2ème tronçon, mais également, en deux coups de chaîne, la rubrique qui fait des émules.